Selon cette analyse, les médias servent à mobiliser des appuis en faveur des intérêts particuliers qui dominent les activités de l'État et celles du secteur privé. On observe en outre une dichotomisation systématique et hautement politique de la couverture médiatique en fonction des intérêts des principaux pouvoirs. On se trouve donc face à un modèle des médias qui, loin de faire intervenir quelque chose comme une conspiration ou un complot, met en jeu une construction intellectuelle, un modèle, qui n'a aucunement à faire intervenir des motivations, fustelles secrètes, pour expliquer ce qui se passe. Et ce qui se passe, si ce modèle est juste, c'est une remarquable forme de contrôle des esprits laissant la pleine liberté à l'intérieur des cadres qu'elle fixe. On est libre dans notre cage. C'est ça qui se passe avec les médias et avec l'opinion publique. Et avec la gestion de l'opinion publique, entre autres par les firmes de relations publiques. L'auteur parle à un moment donné de l'anarcho-capitalisme en expliquant que, selon certains, une société capitaliste sans État est économiquement efficace et moralement désirable. Je ne suis pas du tout d'accord, et l'auteur apparemment non plus, mais il explique que plusieurs raisons font qu'il fallait en parler. Notamment le fait que c'est un courant de pensée qui se répand petit à petit dans certains milieux. Retrait de l'État, en particulier dans la vie économique. C'est pour ça, je pense, que Chomsky insiste sur le fait que les États sont des cages, mais qui nous protègent de fauves qui sont les entreprises privées, les multinationales, etc. Donc ne retirons pas la cage pour laisser les fauves nous bouffer. Selon les anarcho-capitalistes, les individus ont un droit naturel sur leurs personnes, les produits de leur travail, ainsi que sur les ressources naturelles découvertes ou transformées par eux. Ce sont des idées que je ne partage pas du tout. En fait, le problème avec les anarcho-capitalistes, c'est qu'ils veulent supprimer l'État, mais pour le remplacer par du privé, en fait. Alors qu'il faut le remplacer par de la fédération. Parce que la privatisation de certaines choses peut être dangereuse. Hashtag les trains dans certains pays. C'est en Belgique, je crois, qu'il y a un train qui avait déraillé parce qu'il y avait deux trains sur le même rail qui arrivaient l'un vers l'autre et que les conducteurs ne se comprenaient juste pas, en fait. Parce que trop de privatisation et donc pas d'organisation réelle entre deux compagnies. Voilà, je ne l'aurais pas mieux dit que Normand Bayarjon, l'auteur du livre. « La liberté des anarcho-capitalistes est celle du renard libre dans le poulailler libre. C'est celle de ces villes grillagées derrière lesquelles se réfugient les plus riches citoyens américains pour échapper au chaos qu'ils ont créé. C'est la liberté qui s'accroît avec l'esclavage d'autrui. L'anarcho-capitalisme est une vaste blague. » Voilà, donc ensuite, conclusion du bouquin, que je ne vais pas vous lire, qui n'a rien de fou ou d'intéressant. Mais conclusion de ma part aussi. Lisez sur l'anarchisme, renseignez-vous sur le sujet. J'espère que ça vous a intéressé, cette série de vidéos. J'espère que ça a remis quelques trucs en place dans vos têtes parce qu'il y a des mots qui sont déformés, qui sont utilisés à mauvaise escient. Il faut faire gaffe aux mots qu'on utilise et qu'on nous pousse à utiliser. Renseignez-vous sur les think tanks, ce qu'on appelle les think tanks, des boîtes privées dont le but est de transformer l'opinion publique par l'utilisation d'éléments de langage, etc. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a longtemps et que je trouve vraiment flippant parce que notre opinion, en fait, c'est devenu un marché à part entière. Nos pensées sont vendues à nos dirigeants par des grosses entreprises privées. Quand on entend parler de valeur-travail, on n'entend plus trop maintenant parce qu'ils sont passés à d'autres choses, mais quand l'idée a été répandue d'associer les mots valeur et travail pour donner la valeur-travail, on entendait ça partout dans les médias à une époque, c'est pas pour rien. C'est parce que les grands patrons ont un intérêt à ce qu'on voit le travail comme une valeur. Quand on appelle démocratie les systèmes dans lesquels on est, on s'empêche soi-même de penser ce que peut être une réelle démocratie. Quand on a l'idée du chaos en utilisant le mot anarchie, ça nous empêche de penser ce que serait l'anarchie réellement. Voilà, faites gaffe à ce que vous pensez, lisez des choses, lisez plein de choses, essayez de penser le plus droit possible, de raisonner, prenez soin de vous et de ce qui se passe dans votre tête et dans votre cœur. Restez révoltés, on se retrouve demain pour une autre vidéo. C'était Bags, peace. Sous-titrage Société Radio-Canada